Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Couilleron en 1, 2, 3 J, il y avait 120 km à parcourir, on était 200 au départ, c'était un vrai chantier. Benoît, Rondo, Fabien, David Cardis, Florian Dauphin, Benjamin Marais, Fernandez, Ewen, alors que le peloton chute, chute, soigne d'arrivée là, dans le peloton. Je m'appelle Quentin Ruel, je suis cycliste amateur et sur ma chaîne vous pourrez retrouver les résumés de mes courses, de mes entraînements, afin de suivre ma saison et de me voir progresser au fil du temps. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous intéresse et à activer la cloche si vous voulez une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Bon, comme vous avez peut-être suivi ce week-end, cette course était donc en live, c'est-à-dire qu'on a fait une retransmission de cette course, un peu comme France 3, en fait il y avait une moto avec une caméra dessus, on filmait la course en direct et ce live vous a énormément plu parce que vous étiez plus de 1200 au maximum à regarder ce live, donc autant vous dire que ça m'a fait vraiment super plaisir, même si j'étais sur le vélo et que j'avais délégué que c'était Alexandre Marlier qui était commentateur. Merci beaucoup, merci au club de Quiron avec qui j'ai travaillé, que ce soit pour la logistique, que ce soit pour la préparation du live, que ce soit les personnes, les bénévoles qui ont participé au live avec leur caméra, tout simplement, merci beaucoup de tout le monde, sans vous ce live n'aurait jamais pu exister et c'était juste trop génial. Donc merci à vous, merci d'avoir regardé d'ailleurs et aujourd'hui on va donc résumer cette course de mon point de vue, de celui de mon frère et on fera aussi un résumé général de la course en voyant un petit peu les résultats qui a gagné, etc. Ne vous inquiétez pas. Comme vous vous en doutez, avec la période actuelle, il n'y a pas énormément de courses, ce qui fait que tout le monde est beaucoup plus tendu au départ parce qu'on sait tous que là aujourd'hui on a la chance d'avoir une course mais on n'aura sûrement pas de course avant bien longtemps. Pour ma part c'était ma première course, pour mon frère c'était la deuxième course et pour certains dans le peloton c'était leur quinzième parce que là c'est une course en première catégorie, une course en première catégorie avec beaucoup de nationales une, enfin vraiment du gros gros niveau aujourd'hui qui était présent et comme vous pouvez voir d'ailleurs ça part très vite, j'ai eu parti première ligne effectivement, j'ai décidé de partir devant car ce sera toujours des efforts en moins à faire que de remonter à l'avant du peloton. Donc je suis parti comme ça très vite à l'avant du peloton et je vais rester placé ici dans les 30 premières positions dans l'optique de vraiment pas tomber parce que quand il y a autant de tension on sait très bien que ça va frotter énormément, que tout le monde va vouloir être devant, que tout le monde va vouloir attaquer, tout le monde va vouloir se placer et malheureusement tout le monde n'aura pas la place pour se placer donc ça pousse un petit peu, ça tombe et ça fait des dégâts. Donc dans cette optique là, j'avais vraiment l'objectif de rester placé à l'avant du peloton pendant toute la course mais il faut savoir que là, sur la 170 bpm au cœur, donc ça va très bien, moi tant que je suis en dessous de 180 je force pas en gros faut se dire, 180 je peux tenir ça très longtemps donc là à 170 je suis vraiment facile, je ne force pas mais j'ai vécu quelque chose que j'ai très rarement pu vivre, c'est que j'avais vraiment peur de tomber. Pour la première fois de ma vie, je tremblais sur mon vélo tellement la pression était à son comble en fait, c'était vraiment vraiment violent, ça roulait très vite, on était tout le temps entre 50-60 km heure des fois donc ça faisait très peur et ça frottait, ça passait là où ça s'est pas censé passer et au fur et à mesure du premier tour en fait on se rendait compte qu'il y avait des chutes tout le temps, tout le temps ça tombait, il y avait des chutes devant, des chutes derrière, c'était une catastrophe. Autant vous dire que la pression était à son maximum et du coup je faisais très attention que ce soit de ne pas tomber mais aussi de pas reculer à l'arrière du peloton parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à trop reculer à l'arrière et par conséquent être mal placé, louper l'échappée, prendre les chutes etc. Donc là je me suis vraiment énormément concentré sur le fait de rester placé à l'avant du peloton et comme ça je ne risque rien. Au bout de 2 km on arrive au virage à épingle donc c'est un virage où on arrive très vite, souvent c'est une droite là où on roulait entre 50 et 60 mais on sort de ce virage là quasiment à l'arrêt comme vous pouvez voir et ça relance un petit peu fort mais la route est très propre, elle a été refaite pour cette année et en fait ça se fait plutôt bien, on voit que je suis à 150 bpm, mon coeur va monter un petit peu après la relance forcément mais franchement les jambes sont super bonnes, franchement je ne force pas, je suis vraiment bien dans l'inspiration du peloton en fait finalement et je suis vraiment très bien que ce soit au coeur, au niveau des jambes, tout semble bien, mes conditions sont bonnes et je pense vraiment que je suis capable de finir cette course car oui aujourd'hui mon objectif c'est pas de gagner sur une première catégorie, faut pas rêver, il y a des mecs qui ont déjà gagné plusieurs élites là qui sont au départ donc autant vous dire que je ne vais pas gagner, ça c'est une certitude mais par contre je voulais absolument comme objectif réussir à finir la course dans le peloton et vu le niveau des mecs qui étaient au départ c'était déjà un bel exploit que de finir dans le peloton et là franchement je me disais c'est faisable, là on va juste regarder le coureur en rouge à ma droite il va être très limite, regardez il va mettre la roue avant dans le gravier sur la droite et là ça va être très très juste mais il va pas tomber, il a eu énormément de chance ici donc c'était ça pendant tous les premiers tours en fait c'était très 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 tendu, les coureurs faisaient peut-être un petit peu n'importe quoi ou du moins ils essayaient de passer là où ça passait pas, alors un coureur qui comme moi fait trop attention eux ils faisaient pas attention, ils s'en foutaient, fallait remonter, ils remontent, il n'y a pas de soucis et du coup forcément il y a eu énormément de chutes sur ces premiers tours mais pour l'instant j'ai réussi à passer à côté. Donc là 4,3 km on arrive au rond-point donc c'est le rond-point qui symbolise le début de la côte de l'arrivée qui fait un peu plus d'un kilomètre et en gros dans cette côte il y a deux paliers, le premier palier où on se trouve actuellement, alors il n'y a rien de bien fou, c'est du pourcentage 6% max je crois au plus dur mais on peut voir que c'est juste un gros faux plat on va dire donc il y a deux paliers, le premier qui va s'arrêter au niveau du rétrécissement qui va arriver juste tout de suite, d'ailleurs un rétrécissement au premier tour j'ai serré les fesses, j'ai dit je me mets au milieu je suis sûr de passer comme ça et je bouge plus je verrai bien comment ça passe, c'est passé tant mieux mais voilà j'ai serré les fesses un petit peu et là donc on est dans l'entre deux paliers donc ça veut dire que c'est un gros replat avant le deuxième palier donc ça permet de récupérer un petit peu et pour moi comme vous pouvez voir de me replacer je décide de vraiment directement remonter à l'avant du peloton même si je suis pas vraiment loin là je suis dans les 60 premiers on peut voir que ça commence à se filocher c'est vraiment en file indienne et du coup on peut voir que là je fais l'effort je décide de remonter à l'avant du peloton donc là mon coeur forcément monte un petit peu je suis à 190 pulsations ça reste raisonnable c'est quelque chose que je suis capable de tenir en gros je fais un effort ici mais rien de dangereux pour moi je vais juste me replacer à l'avant dans l'optique de toujours rester placé à l'avant ne pas prendre de cassure ne pas prendre de chute et de pouvoir finir la course dans ce peloton donc on va voir que voilà je monte à 193 au max là je suis à mes yeux bien assez remonté pour ne pas monter plus haut dans le peloton donc je reste ici au chaud et je vais pas faire d'efforts supplémentaires 6 km 1 comme vous pouvez voir le coureur juste devant moi attaque en fait il ya un début de formation d'échappé donc là ça attaque on peut voir que concrètement ici je peux y aller et concrètement dans ma tête je me suis dit quoi tu es bien je suis à 180 sincèrement ça va mais j'imagine que tous les autres sont bien c'est une certitude mais je ne voulais pas aller dans l'échappé même si là j'ai une grosse ouverture et que l'échappé en train de se faire sous mes yeux regardez là ça attaque j'ai juste à accompagner je n'y vais pas pourquoi parce que je n'étais pas du tout serein en étant au départ de cette course de ne serait-ce que finir le peloton et je n'ai pas eu confiance en moi ici j'ai eu un gros manque de confiance en moi et j'ai préféré rester au chaud dans le peloton plutôt que de me mettre taquer dans une échappée qu'elle se fasse reprendre et que je ne réussisse pas à finir la course donc là j'ai été très très réserviste dans mon énergie et vous allez voir que ça va peut-être me coûter la course dans quelques kilomètres seulement je vais m'en rendre compte assez rapidement effectivement kilomètre 7,3 juste après j'ai mon coéquipier grégoire dans ma roue il me dit remonte remonte ça attaque de partout et là c'est le drame le coureur devant moi va prendre un écart mettre la roue avant dans le bas côté et se prendre le sol et voilà c'est un soleil de ma part sur ce coureur je fais un gros vol plané donc là je vais vous mettre la vision de mon frère car effectivement mon frère avait aussi une gopro sur son vélo et lui a filmé la chute de l'extérieur donc là on peut me voir tomber moi c'est moi qui tombe là actuellement voilà donc on peut voir que c'est assez impressionnant il ya beaucoup de coureurs au sol et pour le coup je suis un petit peu sonné dans le fossé on peut voir que d'ailleurs je pense quand même à encourager mon frère en lui disant allez tu peux revenir dans le peloton vas-y parce que je pensais pas repartir au début je pensais que j'allais avoir mal mais en fait ça va je vais bien donc je vais chercher mon vélo au bout de 20 secondes je trouve mon vélo qui était en fait finalement dix mètres plus loin dans le fossé et vu que mon vélo est vert je ne le voyais pas il n'était pas dans l'amas de vélo sur la route donc j'ai mis 20 secondes à trouver le vélo quand même donc au bout de 20 secondes j'essaye de remonter sur mon vélo on peut voir que je suis toujours dans le flux de coureurs qui repartent après la chute donc concrètement si je repars maintenant je reviendrai dans le peloton j'ai actuellement des hématomes ou des brûlures mais rien de bien grave et là quand je remonte sur le vélo voilà je me rends compte que ma roue est déjantée donc on m'entend un petit peu crier j'avais beaucoup le seum on va pas se le cacher j'étais dégoûté j'étais bien j'étais en forme j'étais préparé et j'étais vraiment surtout surmotivé pour cette course et au bout de 7 km 6 je me retrouve à devoir abandonner sur casse mécanique suite à cette chute et autant vous dire que là le moral ça fait très très mal et on peut voir aussi grégoire qui était donc dans ma roue lors de la chute qui ne peut pas repartir parce que son vélo pareil a un souci mécanique donc il abandonnera la course aussi mon frère lui on en parle juste après on va d'abord finir de débriefer sur ma chute avant de parler de la course en général et de la course de mon frère donc là on va regarder un petit peu au ralenti comment s'est produit cette chute que ce soit de mon point de vue ou de mon frère et comme on peut voir avec le point de vue de mon frère en fait concrètement je vole tout d'abord je m'écrase la tête la première sur le bas côté et heureusement et ça a été un choix de ma part une fois que je me suis rendu compte que j'allais tomber je suis parti totalement dans le fossé et du coup je tombe dans le fossé donc on voit que je m'écrase dans ce fameux fossé mais que concrètement leur fossé ça fait quand même moins mal que la route et là comment je suis allongé dans le fossé on dirait que je suis allongé dans un canapé mais concrètement à ce moment là j'ai mal même si j'encourage mon frère et que je souhaite de revenir dans le peloton pour le coup à ce moment là je suis vraiment sonné et là ça picote on va pas se le cacher on va regarder le point de vue de ma gopro qui était sur mon vélo au ralenti maintenant et là on peut voir en fait que si on regarde image par image le gars qui met donc la roue dans le bas côté tombe le gars devant moi et un miraculé lucas grellier qui est juste un miraculé en ne tombant pas on peut voir que c'est incroyable et moi du coup je fais un soleil sur le gars et là on se rend compte que mon tube laisse explose on voit tout le liquide qui sert à normalement à boucher les crevaisons qui explose à l'image c'est assez impressionnant d'ailleurs et après le vélo qui vole dans le fossé donc voilà une chute assez impressionnante filmée par ma gopro et celle de mon frère donc c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir débriefer de comment ça s'est passé parce que c'est vrai que ça passe tellement vite qu'on se rend pas vraiment compte de ce qui s'est passé et aujourd'hui on peut quand même le remarquer et analyser et comprendre donc c'est quand même une chance que d'avoir pu filmer cette chute donc comme vous l'aurez compris pour ma part c'est fini donc je vais vous laisser avec ma réaction à chaud avant de repartir sur le débrief de la course du point de vue de mon frère car lui il a réussi à revenir dans le peloton mais ça on en parle juste après d'ailleurs on peut voir que mon coeur va passer de 163 à rapidement plus de 170 juste avec la pression parce qu'en fait j'ai remarqué que ma chaîne était déraillée du coup j'allais perdre du temps donc je remets ma chaîne je stresse le coeur rendement et c'est au moment où je vais comprendre que je peux pas repartir que mon coeur va redescendre j'étais bien les amis j'aurais pas fait long feu dans cette première course en catégorie j'étais dans les 20 premiers on peut pas dire j'étais mal placé je peux pas je peux pas m'en vouloir sincèrement j'étais bien vous avez vu bon j'ai fait un peu monter le coeur dans la ligne d'arrivée pour remonter à l'avant mais j'étais bien j'étais bien je trouve le somme vous avez pu voir que grégoire aussi mon coéquipier était dans ma roue donc il est tombé aussi mais il est reparti mais je crois qu'il a cassé quelque chose donc c'est fini pour lui aussi mon frère était gêné j'ai vu qu'il s'était arrêté quand j'étais dans le fossé et j'ai pas mal en vrai je suis brûlé de partout mais j'ai pas mal j'ai juste le somme parce que j'ai déjanté quoi après j'ai de la chance il est parti dans le fossé il était en vrac dans le fossé à l'envers mais mais dieu sait que j'ai de la chance quoi bon allez des bisous c'est pas assez content qu'il a 50 ans ça j'ai le somme j'étais dans les 20 premiers au merde elle a explosé j'ai déjanté donc je passe du film j'ai déjanté je peux rien faire en fait le mec il se couche devant moi donc bah j'essaye d'éviter j'évite le vélo mais je le roule dessus je choisis le fossé donc je me fous dans le fossé le vélo d'ailleurs il a quasi rien il est parti dans le fossé donc j'ai quasi rien enfin je suis brûlé de partout mais va les couilles quoi mais je repars bah en fait j'étais prêt à partir il n'y avait pas la moitié du peloton qui était passé je serais reparti tranquille j'étais bien je peux rien faire quoi j'ai plus de roues si sur des courses comme ça t'as pas de voiture donc si t'as pas de voiture tu peux pas changer de roues c'est baisé c'est chier c'est chier ce qui est assez drôle c'est que vu que la course était retransmise en direct on a donc des images de moi en train de rentrer dans la voiture balai parce qu'effectivement il y avait une caméra à cet endroit là et du coup les gens m'ont vu en live rentrer dans la voiture balai c'est assez triste mais malheureusement je pouvais pas rentrer au podium parce que j'avais plus de roues bon on reprend sur le point de vue de la GoPro de mon frère qui repart juste après du coup avoir évité la chute mais malheureusement ça lui fait un gros trou à boucher parce que oui l'avant du peloton lui il est loin devant et on va voir en fait qu'il va mettre 3 minutes environ à revenir sur l'avant du peloton heureusement pour lui il y a énormément de coureurs qui sont donc derrière lui qui ont été aussi pris dans cette chute qui ont été gênés et qui ont perdu du temps qui vont le rattraper l'aider à revenir en fait sur le peloton de tête et grâce à ça il va faire un effort conséquent j'imagine mais un effort moindre que s'il avait dû revenir tout seul et d'ailleurs s'il avait dû revenir entièrement seul il ne serait je pense jamais revenu parce que là le peloton on roule très vite on peut voir que là d'ailleurs on roule quand même à 55 km heure ici donc je pense pas qu'il serait revenu tout seul heureusement qu'il a été aidé et que ça a collaboré avec lui derrière pour que ça puisse rentrer d'ailleurs on peut voir que Alban le quatrième coureur de Saint Brévin est revenu dans le groupe de Dorian donc lui aussi il a été gêné par la chute ils sont repartis plus ou moins en même temps et du coup là ça fait un beau petit groupe qui va pouvoir s'entraider pour revenir sur le peloton et comme vous pouvez voir voilà la jonction est faite mon frère est revenu dans le peloton il a encore une fois eu énormément de chance de pouvoir revenir dans le peloton suite à cette chute parce que déjà il n'est pas tombé et en plus il a réussi à rentrer donc lui sa course n'est pas terminée vous allez voir qu'il va faire une très belle course il va se passer encore pas mal de choses d'ici la fin de la course donc c'est vraiment une vidéo qui va être super intéressante de A à Z un tour après au bout de 15 km vers la ligne d'arrivée mon frère est un peu en queue de peloton très très mal placé ici et là regardez moi ça sur la droite chute dans la ligne droite on ne comprend pas pourquoi bon voilà ça arrive bon voilà c'est le résumé de la course il y a eu énormément de chute due à la tension qu'il y avait dans le peloton mais bon c'est le jeu et là du coup ça fait encore un effort supplémentaire à mon frère qui vient plus ou moins juste de rentrer ça fait qu'un tour qu'il est rentré sur le peloton donc ça lui fait un effort quand même consécutif donc ça fait vraiment mal aux jambes je pense ici et on voit que d'ailleurs il recule pas mal vis-à-vis des autres coureurs mais que pour le coup il reste quand même dans le peloton mais ça reste une cartouche de perdu pour la suite de la course quelques tours après à 26 km plus ou moins même endroit regardez boum ça va dans le fossé pourquoi on sait pas trop mais voilà il y a des fois il y a des trucs si tu te dis mais waouh c'est incroyable ça frotte tellement en fait c'est tellement violent comme effort que du coup ça va au tas de partout il y a eu vraiment beaucoup de chute ce jour là donc c'est le problème des courses où on est 200 au départ et qu'on sait tous que c'est important aujourd'hui parce qu'il y a pas beaucoup de courses en ce moment en tout cas mon frère en a profité lui il s'est replacé à l'avant du peloton effectivement il y a eu des tentatives d'échapper depuis le début mais pour l'instant rien de bien concret on voit que mon frère est bien placé donc là c'est vraiment super il fait pas la même erreur qu'à Périgny Lévesque la vidéo qui était juste sortie avant celle-ci où mon frère était resté derrière toute la course et du coup il a pris cassure sur cassure et à la fin de la course il avait sauté parce qu'il avait plus d'énergie ici on voit qu'il fait pas la même erreur qu'il vient se placer à l'avant du peloton comme moi j'étais à peu près bon malheureusement je suis tombé j'ai pas eu de chance c'est rare que ça tombe dans les premières positions malheureusement il fallait que je fasse dedans mais voilà là il est bien placé et il est concrètement dans une bonne position pour faire un maximum de kilomètres avec le peloton sans faire le moindre effort et ici à 27,5 km on voit que ça attaque de partout un par un c'est en train de se créer une échappée en fait et mon frère n'y va pas alors pourquoi ? je pense qu'il est dans la même situation que moi il a pas confiance en lui parce qu'il a sauté la dernière fois qu'il a couru donc il veut rester au chaud dans le peloton bon ça se comprend mais là c'est dommage parce qu'il avait juste à accompagner il se serait retrouvé dans un petit groupe d'échappés s'il prenait pas l'air là il aurait pas fait spécialement d'efforts surtout que là il est promis du peloton donc concrètement il force presque autant que les mecs qui sont là-bas donc c'est un petit peu dommage ici en plus il laisse partir tout le monde là un par un donc il va commencer à reculer très loin dans le peloton si ça continue et au final voilà il fait l'effort maintenant donc voilà c'est un petit peu dommage là il a peut-être loupé un coche bon heureusement l'échappé ne va pas aller au bout et ils vont tous se faire reprendre donc voilà ici à 30 km 7 on va voir que pareil ça continue d'attaquer on voit qu'il y a pas mal de coureurs à l'avant et mon frère n'y va toujours pas il laisse partir et au final voilà il se retrouve là après le rond-point en première position du peloton au pied de la côte en train de faire un effort inutile là où la dernière fois il était trop loin derrière là il est trop loin devant et il fait des efforts trop importants en fait pour ce qu'il en fait là il est devant il fait un effort mais il ne se retrouve pas enfin il ne suit pas les échappés donc ça sert à rien il aurait le fait d'être dans les 15-20 premières positions bon certes là il a moins de chances de tomber mais dans les 15-20 premières positions il aurait été à l'abri du vent et ça aurait été tout pareil en fait ça aurait rien changé parce que de toute façon il n'accompagne pas les échappés donc là c'est un petit peu dommage c'est un petit peu des pertes d'énergie inutiles encore ici à 35 km il laisse partir des coureurs enfin voilà c'est un petit peu incompréhensible après il va se mettre à rouler devant le peloton il va faire ça plusieurs fois pendant cette course donc là on est à 7 tours déjà et il continue de faire des efforts un petit peu inutiles où il laisse partir des mecs et après il suit des mecs et pourquoi pas suivre les mecs avant enfin on comprend pas trop il est trop à l'avant du peloton bon certes là du coup il est dans une position où il essaye de partir en échappé mais il s'y prend peut-être un petit peu mal en laissant partir trop de monde et en allant chercher après quand c'est trop tard encore une fois ici on voit qu'il y a les coureurs qui sont devant et mon frère qui roule tout seul devant donc c'est un petit peu débile il fait des efforts inutiles et forcément voilà les mecs qui sont beaucoup plus forts que nous attaquent et là mon frère peut rien faire et là c'est encore un effort inutile donc c'est très dommage c'est des énergies perdues pour rien et qu'il faudra qu'il apprenne à gérer la prochaine fois tour d'après même endroit même chose il est toujours à l'avant du peloton il accompagne pas les coups mais il est devant enfin toujours la même erreur il va faire ça vraiment tout le temps ici au 45ème kilomètre on va se retrouver avec une petite acrobatie de Enzo Bule qui d'ailleurs va tomber suite à cette acrobatie on voit qu'il se retrouve dans la situation où il se prend un petit écart et il se retrouve dans le fossé et malheureusement une fois dans l'herbe là c'est impossible de remonter sur la route c'est très compliqué et malheureusement il est tombé donc bon établissement à toi bon au bout de 50 km mon frère décide de remonter à l'avant du peloton c'est pas si bête parce que là il commence à vraiment reculer il est vraiment en queue de peloton donc là c'est un bon effort c'est un effort bien placé c'est un endroit de la course où c'était plutôt abrité du vent c'est descendant c'est pas si dur donc même si ça roule très vite c'est une bonne chose que d'être remonté à cet endroit là 53,8 km là ça commence à être important il y a beaucoup d'attaques dans le peloton à l'avant du peloton il est bien placé il pourrait accompagner mais encore une fois il va laisser partir je pense par crainte de faire l'effort et là on peut voir qu'il fait barrage et il laisse partir un gros groupe d'échappés et finalement en fait ça ça va être la bonne échappée là il vient de louper l'échappé qui vont faire 80 bornes à l'avant donc là c'est la grosse erreur de mon frère qui est donc premier du peloton ici pas dans l'échappé il a pas accompagné et il vient de laisser partir l'échappé qui va aller au bout donc là c'est très dommage il a clairement fait une erreur stratégique là il avait juste à accompagner alors je dis c'est juste à accompagner certes c'est facile mais regarde là il accompagne alors que c'est trop tard c'est dommage après peut-être qu'il était juste peut-être qu'il était pas capable à ce moment là je ne sais pas je n'avais pas ses jambes à ce moment là moi d'ailleurs j'avais déjà fini ma course depuis bien longtemps mais pour le coup c'est dommage il avait juste à accompagner il aurait été dans la bonne échappée voilà grosse erreur de débutant ici et de tactique il n'a pas senti il n'a pas assez bien senti la course ici là à 60 km on peut voir que Alban donc de mon club est juste devant mon frère donc ils se sont plutôt bien retrouvé pendant la course en fait ils ont vachement couru ensemble parce que mon frère et Alban étaient plutôt bien placés sincèrement mon frère a bien couru point de vue placement hormis toutes ses erreurs de débutant à laisser partir tout le monde il a plutôt bien couru c'est à dire qu'il a jamais trop été en queue de peloton sauf en fin de course où il commençait à avoir un petit coup dans les narines et là pour le coup il commençait à reculer ça a été très compliqué pour lui d'ailleurs il avait pris des cassures et il a un petit peu sauté enfin il a créé des cassures en sautant en fait finalement il y a des gens qui l'ont ramené et il a réussi à s'accrocher comme ça mais il finira dans le peloton on verra ça juste après on va passer un petit peu au débrief de la course point de vue extérieur c'est à dire qu'on va regarder un peu qui s'est retrouvé dans l'échappée comment ça a donné et comment ça s'est terminé ça y est donc ils sont toujours 3 excusez moi excusez moi je vous ai dit une bêtise tout à l'heure on a toujours le groupe de 3 qui est bel et bien présent ils n'ont pas été rattrapés et ils ont toujours une quinzaine de secondes d'avance sur ce groupe qui essaye de ressortir derrière donc ici cet épingle maintenant ils vont avoir vent favorable jusque quasiment la ligne d'arrivée il y aura juste la montée de la ligne d'arrivée qui sera défavorable pour eux et donc nous voilà avec la moto sur ces 3 hommes de tête qui de plus en plus de plus en plus de plus en plus et donc ici le groupe que vous voyez passer devant vous en fait c'est peut-être bien le peloton celui-ci c'est effectivement le peloton qu'on voit passer devant nous et donc qui a une minute de retard donc à l'avant on a 32 coureurs le groupe de 3 plus le groupe de 29 et puis ensuite on a le peloton Benoît, Rondo, Fabien, David Cardis Florian Dauphin, Benjamin Marais, Fernandez, Ewen alors que le peloton chute chute ce ligne d'arrivée là dans le peloton dans l'échappée qui est parti tout à l'heure finalement ils ont été très loin il y a 3 coureurs qui se sont échappés donc les 3 coureurs qui sont à l'image ici à 22,5 km de l'arrivée et ces 3 coureurs là vont aller au bout je vous le dis tout de suite ils vont aller se jouer la gang l'échappée derrière va se faire reprendre par plein de petits groupes et au final ça va se retrouver à un gros peloton devant le peloton finalement c'était vraiment éparpillé de partout et pour le coup donc cette échappée va aller jouer la gang donc c'était très intéressant ici c'est les images du direct qui étaient donc sur ma chaîne YouTube donc c'est pour ça que la qualité est un petit peu moindre c'était en live et c'était de la 4G donc forcément c'est pas de la qualité optimale point de vue image mais c'est juste super d'avoir pu avoir ces images déjà sur la moto embarquée c'est incroyable donc maintenant on va accélérer un maximum et se retrouver à 2 km de l'arrivée les 3 coureurs sont toujours ensemble et là ils roulent très fort parce que le groupe de contre est en train de revenir sur eux donc là ça se regarde un petit peu devant forcément ça joue la gang on est au dernier virage avant la côte de l'arrivée l'arrivée finale donc là il reste à peu près 1,5 km avant la ligne d'arrivée on voit que ça se regarde pas mal mais ça continue de rouler tout de même parce que comme je vous ai dit le groupe de contre est pas si loin et que si ça se regarde trop il y a une chance quand même que ça revienne donc là ça se regarde un petit peu on sait pas trop qui va prendre les relais le power 44 semble assez confiant il préfère partir en position avant a priori parce qu'il choisit lui-même de se mettre devant et on va voir que du coup quand il va lancer et décider de lancer le sprint et bien ça va être assez impressionnant les autres coureurs vont absolument rien pouvoir faire le coureur des Côtes d'Armor va essayer de le suivre mais malheureusement le coureur était beaucoup trop fort pour lui et il va donc se retrouver à finir deuxième donc voilà le top 3 et du coup derrière le peloton ou du moins les groupes de contre vont arriver un petit peu au compte-gouttes comme vous pouvez voir c'est vraiment arrivé au fur et à mesure il y en avait vraiment vraiment partout sur cette course mon frère se retrouve en 83ème position je crois il finit dans le peloton donc c'est une victoire pour lui parce que la première fois il n'avait pas réussi à finir dans le peloton donc c'est déjà une très belle chose que d'avoir fini dans le peloton bravo à lui moi je repars avec beaucoup de regrets je suis dégoûté tout simplement de ne pas avoir fini cette course sur chute je ne sais pas du tout mon niveau du coup je ne sais pas si j'aurais été capable de finir la course physiquement et aux dernières nouvelles aujourd'hui on a appris que les courses étaient de nouveau interdites sauf aux premières catégories en national 1 donc la plupart des coureurs qui étaient au départ aujourd'hui n'ont plus le droit de courir au final donc je ne suis pas prêt de recourir j'espère que ça reviendra le plus vite possible mais en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo merci de me suivre vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre n'oubliez pas de liker c'est super important je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de la course dans les commentaires en tout cas pour ceux qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux je vais bien j'ai rien de grave j'ai des douleurs un petit peu partout des types d'hématomes quelques brûlures mais rien de grave rien de cassé j'ai roulé cette semaine il n'y a pas de soucis et je serai donc présent à la grande virée samedi c'est samedi effectivement c'est déjà samedi donc samedi je serai présent à la grande virée dans l'objectif de faire la meilleure place possible et si possible de gagner pour cette quatrième édition il y a beaucoup de monde au départ donc autant vous dire que le niveau est assez relevé en tout cas j'espère que vous serez nombreux à me soutenir sur le live d'Alexandre samedi vers 19h je vous souhaite une bonne fin de journée bye bye